Pour l'instant là le problème c'est que l'un des deux ne va... Si Saora gagne... En fait l'un des deux va forcément superf Mais d'un seul seed, ce qui n'est rien du tout Donc euh... On commence directement cette game Je vais revenir aux secondes, vas-y Donc Samus, Pacman Donc il y en a un qui va chercher peut-être à rapprocher un peu plus Mais à sa façon Je crois qu'on connait Saora quand même pour sa Samus agressive Donc en soit, ça va zoner mais ça va aussi taper Ok, c'est bien trouvé C'est la part, Sao qui commence à prendre l'inventaire assez rapidement dans cette game On est parti, l'Esh Trap de Samus, le fameux Compliqué à en sortir Ca vient chercher très bas, très bien trouvé ce Saibi Qui va permettre de laisser un tout petit plus longtemps avant d'arriver sur le côté droite Et l'Up Tilt qui est trouvé Qui va prendre son premier stock Donc quasiment une sans faute pour Sao Quand même on a juste 30% de conseil d'adonley pour cette première stock Donc à voir comment Donnelly va réussir à riposter Le Hub est très bien trouvé l'invincibilité pour aller tanker l'Hydrant Donc on voit que le matchup est connu parfaitement du côté de Sao Et surtout, on connait le joueur en face et ça aide beaucoup Et attention, le downer qui est allé reprendre l'avantage pour aller prendre la stock Et on a deux stocks de retard, exactement, quasiment en termes de pourcentage C'est compliqué Cette stock a été trouvé très très tôt de la part de Saora Comment Donnelly va réussir à s'en sortir et à revenir à égalité ? Donc attention, bien patient, heureusement on se laisse pas faire On met la pression Wave Smash pour faire peur Parce que à 83% ça peut aller très très vite Bien trouvé, Onrico aille du côté de Donnelly pour pas aller se prendre le kill à la redescente du côté de Samus On a une game difficile, on essaie d'aller chercher le kill assez tôt du côté de Donnelly depuis tout à l'heure Attention, la cloche, le Smash qui va venir prendre cette stock On a encore deux stocks à aller rattraper du côté de Donnelly avec seulement une stock 141% à côté Quasiment tous les moves de Samus sont tués à ce pourcentage là, il va falloir faire attention Attention, le chargeur qui a esquivé, le backer qui est trouvé et qui va prendre cette première game pour Saora On est sur une game beaucoup plus rapide qui a duré cette fois-ci 2 minutes 14 Oh, on a sorti Robito du côté de Donnelly, on s'en fiche, on s'en fiche Là on sent Robito, on veut s'amuser, on veut gagner, on veut améliorer son robot, on est là Je sais que ça va mieux marcher du coup contre Samus Et moi je pense que ça va mieux marcher contre Samus si on vraiment traîne le Robito Parce qu'on a vraiment des projectiles, par exemple le Neutral-B Rien que Neutral-B casse littéralement le momentum de Samus et c'est très fort, c'est très fort Et c'est bien, du côté de Donnelly pour l'instant on joue safe etc, on a Roll Oh oh oh, on catch ce flash avec un air Oh la la, oh la la la, on touche le dernier en désavantage, faire attention du côté de Donnelly Oh la la, on a tenté de riddle la charge shot Actuellement on a un Saora qui veut totalement revenir au air final Oh la la bonne époque où je jouais Rob, moi aussi Tu mets pause Tu mets pause Tu mets pause Tu sais à chaque fois, je suis sûr et certain que tu me le ressort A chaque fois tu me le ressort Y'habitude Aaaaah ça Mais c'est grâce à ça, c'était le début de ma carrière Oh la fallait pas sortir ce Oh Je le garde en tête ça Ok, je le garde ça en tête Et on prend bien sûr, on peut pas se permettre de faire un side B aussi punisable on shield Euh, on a tenté peut-être une raid par rapport, mais on se fait punir Wow, les smash trouvés On attendait un gros smash qui était vraiment safe en plus donc on pourrait totalement se permettre de le faire On a Donnelly qui va avoir peut-être retrouvé ce kill très rapidement Parce que là je suis un petit peu fatigué par rapport à la game d'avant Oh la la, on voit Saora qui vraiment est carré Il abuse vraiment du désavantage de Rob et sa hitbox Mais pour l'instant, même si la stock est prise, on abandonne pas, on peut toujours faire des choses Ah il faut faire Ah il faut faire Non on peut pas se permettre de faire ça, on peut pas se permettre de faire des side B comme ça Il faut être sûr ou alors il faut avoir... Ah et on se prend Bombinette, up air Up kill tu viens Ah et là on se prend par contre des side B mais qui ne tuera pas du coup Et là on se prend le gyro, on a le double jump hein Et on meurt Non, on maniaque end et on meurt pas du coup C'est assez compliqué actuellement parce que là je vois pas comment Donnelly pour réussir à revenir dans la game Ouais, le match up doit pas être sévérant mais pas Ah le match up il est... En fait il est... Ouais en fait... Ouais mais de toute façon le désavantage de Rob ça marche pas très bien Mais en soit il a les bons outils pour empêcher Samus de jouer Le problème c'est que... Ouais voilà... Bon voilà c'est ça leur spot On s'en fiche Oh ouais on remonte avec moi qui a fait un... Et on tue Là on tue avec le side B qui a été lancé directement On a peut-être tenté de choper une roll Mais en tout cas ça aurait été pas assez vigilant Et il se fait punir Ah on punit directement son nerf on shield pas safe avec un upb de Samus On catch la roll avec un upb de Samus On s'en fiche on peut se permettre de le faire Oh là 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 Du côté Donnelly c'est assez compliqué Oh on a failli se prendre un down air Mais heureusement qu'on a lancé Jairo L'extrême qui je pense il va être très salvateur Il va être salvateur de ouf Saora qui veut repartir en grande finale Et qui perd du coup la game sur ça C'était donc 2-0 pour Saora